Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un terme un petit peu barbare, le DCA, le Dollar Cost Averaging. Alors, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, rien de compliqué, moi je vais utiliser un terme même plus simple pour ma part, je vais appeler ça un abonnement. Alors ça va être utile dans plusieurs catégories. On peut prendre par rapport à la bourse. Si on prend une courbe de la bourse, il y a des points hauts, il y a des points bas, ça monte, ça descend, ça fluctue. On n'arrive jamais à timer le marché, du moins à acheter une action ou quoi que ce soit en bourse, un ETF par exemple, à un prix justement le plus bas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avec une somme, mettre plusieurs montants justement tous les mois par exemple. On va se dire qu'on met 50 euros par mois tous les débuts de mois sur un ETF, une action en particulier ou un groupe d'actions en particulier mais choisi par vous. Et à ce moment-là, peu importe le prix de l'action, vous aurez une courbe qui sera lissée. C'est-à-dire que si le prix à un moment vaut 1 euro puis 50, vous achetez une fois 1 euro puis 50, ça redescend, ça remonte. Vous ne l'avez pas acheté une seule fois à 1 euro ou une seule fois à 50 euros. Si ça vient chuter, si ça vient monter, ça fluctuerait trop sur votre portefeuille. L'avantage d'investir en régulier, c'est qu'à ce moment-là, vous lissez le prix. Donc vous avez un prix plus attractif, que ça monte ou que ça descende, peu importe. Le but étant forcément de voir dans l'avenir. On peut voir ça sur Trade Republic. Il y a quelque chose de très intéressant d'ailleurs. Donc ici, on a les actions, on a plusieurs actions. On a les ETF, on a les dérivés aussi, mais ça, c'est ce qui nous importe peu. Moi, je vais prendre comme exemple une action. Alors, celle-ci n'est pas à dividende, donc on ne pourra pas se baser sur les dividendes. Mais regardez, si on regarde Netflix, voilà, on est à 345,30 euros l'action. Elle est montée de 1,50%, donc elle est ici. Si maintenant, on va sur Netflix, le site, voilà. On voit un abonnement va de 8,99 à 17,99 par mois. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? On pourrait investir 17,99 par mois et dans Netflix. Netflix, donc pour regarder les films, parce qu'au final, vous faites du DCA sur Netflix sans que ça vous rapporte. Mais ce que je veux dire, c'est que vous investissez donc de 8,99 à 17,99 par mois dans Netflix, sachant que vous ne savez pas ce qu'il va y avoir forcément comme série, comme film, ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose ce mois-ci qui va vous intéresser. Mais vous investissez dessus quand même, parce que vous payez votre abonnement en espérant trouver une série ou un film qui va vous perdre. Bien souvent, c'est le cas. Heureusement, c'est pour ça que Netflix fonctionne. Mais à ce moment-là, vous faites du DCA. Peu importe ce qui va se passer, qu'il y ait des mois bien ou des mois pas bien, qu'il y ait des bons films, des mauvais films, des bonnes séries, des mois où peut-être vous n'aurez pas le temps, peut-être que c'est un mois où vous êtes en vacances, vous allez payer un abonnement, alors vous n'allez peut-être même pas regarder Netflix. Eh bien, à ce moment-là, vous avez fait du DCA. Donc, pour moi, le DCA, ça va être un principe d'abonnement. Si on retourne sur Trade Republic, à ce moment-là, 17,90, on va se dire que ça coûte 20 balles. Donc, investissez régulièrement, créez un plan d'investissement. Vous avez un compte sur Trade Republic. Si ce n'est pas le cas, vous avez le lien en dessous. Vous avez un petit bonus de bienvenue qui peut monter jusqu'à 200 euros. Donc, profitez-en. Créez un plan d'investissement. Vous choisissez, par exemple, un mensuel. On va mettre suivant. Qu'est-ce qu'on veut au début du mois, au milieu du mois ? Ça, ça peut dépendre de quand est-ce que vous avez votre salaire. Ça peut être plus pratique. Vous faites suivant. Vous mettez le montant. Donc là, l'abonnement Netflix, on va dire qu'il a 17,90. Donc, nous, on ne peut pas mettre de virgule. Donc, à ce moment-là, on va mettre 20 euros. On fait suivant. Vous en épargnez 20 euros chaque mois avec Netflix. Ça revient un petit peu le même que ce que je fais. Sauf que là, j'épargne sur Netflix, que de l'autre côté, je paye Netflix pour un service qui va me donner. Donc, ça m'apporte quelque chose, mais ça va être donc des films ou des séries. Ici, ça peut me rapporter si l'action monte ou je peux perdre, si l'action descend. Mais en tout cas, ça reste sur de l'euro, plus en rapport avec les séries. Malgré que s'il y a des bonnes séries et s'il y a des bons films, forcément, l'action peut monter ou peut descendre. Mais sachant que vous-même, vous regardez Netflix, ça veut dire que vous croyez au projet. Si vous payez un abonnement pour Netflix, vous pouvez payer un abonnement ou faire du DCA en bourse sur Netflix pour justement, à ce moment-là, bénéficier des retours donc sur investissement. Ici, créer le plan d'investissement programmé avec obligation de paiement. Hop, votre plan d'investissement programmé est créé. Terminé. Ici, on peut voir que dans 11 jours, il y aura la prochaine exécution, un montant de 20 euros qui est prélevé mensuellement sur mon compte. À ce moment-là, je ne fais même plus attention que l'action soit haute ou basse. Peu m'importe. Il n'y a aucun frais de courtage. À ce moment-là, quand vous mettez le prix ici, donc pour moi 20 euros, c'est gratuit. C'est à l'inverse de si vous achetez une action, vous, à tel jour, tel moment. Voilà, ça c'est le principe du DCA. Le principe de l'abonnement, de vous abonner, par exemple, à Netflix pour 20 euros, sauf que là, vous ne regardez pas les chaînes, mais vous ne le sentez même pas passer. Vous pouvez faire ça avec Netflix, vous pouvez faire ça avec aussi autre chose. Si on regarde, vous avez du Apple, il y avait du Tesla. Hop, ça ne nous intéresse pas. On veut action en général. Ici, on nettoie tout ça. Voilà, c'est plus simple. Il y a du Coca-Cola, il y a du Facebook, il y a du Total. Voilà, vous avez toutes les actions. Et après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez miser plus sur quelque chose qui va envelopper un panier d'actions, ce qu'on appelle un ETF, vous avez ici la liste des ETF disponibles pour pouvoir faire du DCA dessus ou investir régulièrement. Ça, ça dépend de vous. Mais voilà, ici, on n'est plus sur le principe du DCA. Donc, je vous le rappelle, le DCA, c'est un peu le principe de sa monnaie. Après, on peut voir quelque chose aussi très intéressant. C'est qu'en bourse, en moyenne, si on prend sur un CAC 40, alors je ne sais pas si ici, je vais pouvoir le trouver. Je n'ai pas regardé avant, je ne sais pas où il est. CAC 40 euros accumulatifs. Donc, ça veut dire que normalement, si je ne me trompe pas, c'est avec les dividendes à réinvestir. Donc, ici, vous investissez sur le CAC 40. Sachant que, maintenant, on va parler de quelque chose de plus concret, le CAC 40 a une moyenne de 7% de bénéfices sur les 34 dernières années. Donc, en gros, vous faites du 7% par an. Il y a des années, vous ferez moins. Il y a des années, vous ferez plus. Mais voilà, une moyenne, si vous investissez sur du long terme, vous ferez du 7%. Donc, à ce moment-là, vous pouvez, au lieu de mettre 20 euros sur Netflix, vous pouvez peut-être mettre 20 euros sur le CAC 40 ici, ou sur autre chose. Maintenant, on va utiliser quelque chose de très intéressant et qui peut peut-être vous motiver à faire du DCA. Voici. Alors, je vous montre le site. Bourse101.fr. Bon, ben voilà, site gratuit. Vous avez donc une calculatrice d'intérêts composés. Donc, c'est ce qui va se passer par rapport au DCA. Maintenant que vous faites du DCA, que vous avez compris comment ça marche, que c'est le principe de l'abonnement. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Netflix. Mais là, prenons l'exemple du CAC 40. On va dire que tous les mois, allez, maintenant que j'ai compris, j'ai vu que je pouvais gagner de l'argent, ça m'intéresse d'épargner. Allez, je me permets de mettre 100 euros tous les mois sur le CAC 40. Investissement initial, donc. Si on prend la calculatrice, on est à 0 euro. Inversement régulier, donc, 200 euros par mois. Taux d'intérêt, donc, on a dit, on faisait du 7% de moyenne sur le CAC 40. Donc, on va partir sur du 7%. Versement régulier. Durée, donc, on part sur 5 ans. On va partir sur un peu plus. On va partir sur une moyenne de 10 ans. J'ai vu que la moyenne d'âge des personnes qui ont regardé mes vidéos était assez jeune. Donc, vous pouvez partir sur 10 ans, voire plus. Donc, les intérêts sont composés à l'année, par mois, par jour, par trimestre, par semestre. Nous, on va mettre à l'année. Ce n'est pas réellement vrai, mais sachant que si vous avez des dividendes, s'il y a des plus-values, vous n'allez pas forcément tout fermer. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, les dividendes vont être réinvestis. Mais sur les 100 euros, vous avez peut-être une société qui versera des dividendes. Donc, voilà. On va mettre, en gros, intérêts composés à l'année. La date de début, voilà, on s'en fout. On va dire que c'est à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir ? Investissement initial. Donc, on a 0 euro. Versement régulier. Donc, on est à 12 000 euros, ce qui est une sacrée somme. Intérêts, 5 201,89 euros. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Par exemple, sur l'année 2022, on ferait 38,03 euros de bénéfices en intérêts. Sachant que le total de l'investissement s'élèverait à 1100 euros mis de notre poche. Ensuite, là, ce serait le double plus les 100 euros du mois de janvier qui moquait, mais ce serait 2300 euros. Par contre, en total d'intérêts, on est déjà à 162,72 euros. Vous voyez ? 38, 162,72 euros. Parce que, ça y est, l'effet boule de neige commence. Forcément, ça met du temps. Ce n'est pas en quelques jours l'argent facile, ça existe. Vous voyez ? Là, c'est facile de gagner de l'argent. L'argent rapide, c'est toujours un peu plus dur. Alors, maintenant, on regarde en 2024. Total d'investissement, on sera à 3500 euros et en intérêts, on sera à 380,14. Sachant qu'on ne récupère en aucun cas les intérêts, ils sont toujours réinvestis. Donc, parce qu'on est déjà sur un ETF accumulatif, donc qui réinvestit les intérêts, et parce que nous, notre but, c'est de voir sur du long terme. En 2025, 696,78 euros pour 4700 euros investis. Ensuite, 5900 euros investis pour un total d'intérêts de 1119,59. On s'approche des 100 euros par mois en 2026. En 2027, on a 1655. En 2028, 2313. En 2029, 3100. Vous voyez, ça ne fait que monter. Et en fait, la petite part de gris que vous avez ici à chaque fois sur les colonnes, vous voyez, elle continue à chaque fois de monter. Et vous, votre part, elle est toujours au même size. Vous montez toujours de la même façon puisque vous faites du DCA, mais par contre, vous voyez que votre part monte beaucoup plus élevée. Donc, je le rappelle, le DCA, c'est quoi ? Donc, c'est le dollar cost averaging. Donc, mettez-vous, que ce soit plus simple, parce que moi, c'est un peu ce que je me dis dans la tête, que c'est un abonnement. Si quelqu'un vous parle de DCA, en fait, c'est un abonnement. Il fait du DCA. C'est du inversement, en fait, régulier. Regardez, par rapport à ici, la courbe, en fait, ça vous évite en bas, en haut, en bas, en haut. Non, en fait, ça va vous tracer une courbe plutôt en ligne droite. Parce que vous n'allez jamais avoir les points bas, vous n'allez jamais avoir les points hauts. Enfin, après, vous pouvez en avoir aussi, mais au moment où ce sera en DCA, peu importe le cours auquel ce sera acheté, vous vous en foutez. C'est sur du long terme. C'est automatique. Donc, c'est le principe de l'abonnement. Le versement, donc, automatique, comme on a pu voir sur Trade Republic, c'est très facile à faire. Alors, ici, je vous remontre un petit coup. Qu'est-ce que nous, on veut faire ? Créer un plan d'investissement. Deux fois par mois, mensuel, trimestriel, vous mettez suivant, début du mois, milieu du mois, vous choisissez. Le montant que vous voulez investir, on va dire 20 euros, suivant, et ça y est, c'est fini. Je n'ai rien d'autre à faire, c'est juste ça. Et maintenant, j'imagine que le CAC 40 fait, donc, les 7%. Bon, là, j'ai mis 20 euros. Si vous reprenez l'exemple plutôt des 100 euros, ben voilà, en fait, ça me donnerait exactement ça. Là, j'ai un petit plan, à peu près, de ce qui pourrait se passer. Alors, bien sûr, c'est par rapport au passé. Le passé ne préjuge pas du futur. Mais voilà, c'est pour avoir une petite base. Ça donne quand même un petit pourcentage. Peut-être que vous ferez moins de 7%. Peut-être que là, on peut rentrer dans des années noires. Je ne sais pas. Mais en gros, voilà. C'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'était le DCAA. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, ben écoutez, mettez-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Rejoignez-moi sur Telegram si vous avez des questions. Si vous voulez qu'on échange plus facilement. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !